Sous-titres par Jérémy Diaz Donc on se retrouve comme à notre habitude depuis quelques jours maintenant sur, c'est-à-dire deux jours seulement, sur Kingdom Hearts Final Mix. D'ailleurs le titre n'a toujours pas changé apparemment. Si, normalement ça devrait être bon, voilà c'est bon, merci. Pour la suite de notre petite aventure et de l'histoire avec Sora, Goofy and Donna. Goofy, mon dieu. Voilà, plutôt content du jeu pour l'instant. Je vous avais dit, je n'avais jamais été jusque là, donc c'est plutôt cool. Je suis en train de me préparer une clope, tabac, machin, tout ça, donc ne vous inquiétez pas, on va jouer juste après. J'ai mon café déjà de coulé, ça va limiter le temps, je vous jure. Et puis, donc là, petit résumé rapide de ce qu'on a fait la dernière fois, on a terminé du coup le monde de Tarzan. On s'est rendu compte qu'en fait, mince, j'ai perdu son nom, Clayton. Voilà. Clayton était méchant et du coup il avait ouvert la voie aux 100 cœurs dans ce monde. On a battu bien sûr un boss. Et puis on l'a fait et derrière on a réussi à sceller du coup ce monde des célèbres via le fait de verrouiller, comment dire, la serrure. On est retourné également à la ville traverse parce qu'on devait faire deux, trois petits trucs là-bas. Et en fait, on a eu la visite incroyable de Riku qui est en vie, tout va bien pour lui, sauf qu'en fait il est parti du côté obscur de la force. Il a rejoint les méchants, même s'il ne le sait pas encore, mais il est complètement manipulé par, je n'ai plus son nom, par la méchante, la Belle au bois dormant. Je vais aller chercher ça. C'est incroyable d'oublier tout. Oh là là, j'ai tout sur la langue et mon dieu. Maléfique. Oh là là, mon dieu, c'était dur. C'était dur. Je voulais dire Malicia depuis tout à l'heure, je savais que ce n'était pas ça. Donc Maléfique a l'air un peu à la tête de la bande des méchants. On a d'ailleurs croisé, alors on n'a pas croisé, mais on a vu Jafar dans une des vidéos, ce qui est plutôt plaisant, parce que c'est un des méchants que j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il est très charismatique. C'était vraiment chouette. Donc voilà, Riku un peu manipulé. Nous, on ne s'en est pas rendu compte forcément. Et puis, elle essaie de créer de la jalousie dans sa tête en lui disant que, regarde, on a réussi à remplacer Kairi et lui par Dingo et Donald, alors que non, pas du tout. Enfin bref, vous imaginez bien le truc. Et donc, on est au village, à la ville de Traverse ou au village Traverse. Je ne sais plus trop quoi. Quoi quoi. Et on a réussi également à sécuriser cette zone via la serrure. Donc, on a réussi à verrouiller ça avec un petit boss assez intéressant. Et donc, on nous a dit qu'apparemment, il y avait des matchs au Colisée à faire. Il était ouvert pour quelques temps, donc on pourrait y aller. Donc, c'est ce qu'on va faire. Là, vous le voyez, on est au Colisée. La caméra ne veut pas qu'on bouge autrement que comme ça. Et on va voir un peu à quoi correspondent les combats, si c'est compliqué, pas compliqué. Ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de ne pas mettre, sauf si c'est à 2 pixels près, mais je vais essayer de ne pas utiliser d'objets pour les garder pour les mondes. Donc, voilà. Et là, on a réussi aussi avec, grâce à Cid, un des réparateurs, un des constructeurs mécaniciens, on va dire ça comme ça, du village Traverse, d'améliorer notre vaisseau. Et du coup, on peut partir dans d'autres endroits. Un peu plus loin, apparemment. Voilà, un petit tour de l'histoire, et c'est... Hop. Malika, si tu pouvais éviter de traîner dans les vêtements H24, histoire de ne pas me mettre du poil sur tous mes pulls, ce serait un plaisir. Alors, tu connais les règles, n'est-ce pas ? A quelle preuve tu veux participer ? La coupe philoctète. En normale. Ok, on va voir. On va voir ce que ça donne, du coup. Alors, coupe philoctète, neuvième place, mal de la jungle. Ok, j'ai pas eu le temps. Alors, Rafale, c'est quoi ? Je m'en rappelle plus. Rafale, Sora. Ça me fait aller plus vite. Ah non, ça m'a mis un genre de bouclier, c'est ça ? Je sais pas. Je ne sais pas. Ok, donc on a 10 combats enchaînés, en gros. Très bien. Allez. Ok, on a pas trop perdu de vie, ici. C'est chiant, c'est des trucs comme ça, là. Faut que je pense aussi que j'ai un soin. C'est plutôt d'optimiser ma magie pour me soigner, plutôt que de faire des trucs chelous. Attention magie, bah super. Aïe. Ouais, puis là, je vais me faire enchaîner de magie. Il en reste là, je crois. C'est parti. Et puis... Rodeur de l'ennemi est au douillard. Ok. J'arrive pas à l'attaquer. Merci. Par contre, j'ai vraiment aucune portée, vu que je peux pas... Je vais me faire toucher. C'était sûr. Ma magie, elle est zéro. Ok. Ok. Ah non, c'était pas ce que je voulais faire, c'est quoi que je veux. Oh... 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 Come on! Ok, ils sont soignés les deux je crois ? Ou l'un des deux a soigné quelqu'un ? Alors là faut niquer les mages hein ! Ok, salut mec ! Oh Akylon c'est... Ah ouais. Ça nique vraiment toute ma magie Akylon, ok. Akylon ou Akylann, je sais pas trop. Hop, c'est à dire. Ouais. Ouais, c'est la merde. On va utiliser un objet, pas tout. Ouais, c'est la merde. Quoi ? Quoi ? Oh elle marche. Alors qu'on a des volets, c'est bien. Ouais, c'est pas évident hein ! C'est pas évident. C'est pas évident. C'est bon. C'est le fait... C'est terrible. Bi introductory. C'est parti ! Mais lui, ces attaques, elles ne sont pas leurs goûtes. Oh, la base ! Ça n'est pas bien. On a réussi ? Oh, on a réussi ! Let's go ! Franchement, j'ai dit que je n'utilisais pas de potions. On a utilisé trois. On a eu le trophée rond en herbe. On a réussi cette petite coupe. Gagner l'essence des étoiles a pris gravité. Ok. J'aurais pas cru que tu y arriverais. Pas mal. Phil, tu es vraiment une tête de mule. Dis-leur, franchement, si tu es fier d'eux. Mais tu as encore des progrès à faire, petit. Le prochain tournoi commence bientôt. Ça va être du sérieux. Cool. Impossible de l'ouvrir. Ok. Bon, regardons vite fait nos objets, là. Parce que Sora, du coup, il n'a plus rien. Hop. Prendre. Une potion. C'est vrai qu'on voulait faire des potions aussi, nous, mais... J'ai zappé. On va se mettre full potion plus. Et au pire, on en rachètera. Vous, je ne vous mets rien. Les goumis, on s'en fiche. Équipement. On a la primitive. Lui, les dégâts de type foot de 20% augmentent la défense en utilisant plusieurs. Accroît l'efficacité. Augmente un peu les PC max, l'attaque et la défense. C'est juste trois HP en moins. Enfin, pour moi, ça ne vaut pas le coup. Là, j'ai deux en moins. Et j'ai deux en plus. Dans un d'attaque. Mes rubans, c'est bien. Ça réduit les dégâts de tout type de 20%. Moi, je ne comprends pas à d'autres rubans. Mouais. Boost tech. Augmente les points tech obtenus en parant les attaques ennemies, équipés en plusieurs. Alors ça, je vais l'enlever, Aquilon. Parce que c'est fort, mais bon. Et on va rajouter des petites choses à la place, du coup. D'ailleurs, on peut mettre ça maintenant. Alors, DingoTor va te permettre d'effectuer une puissante attaque tournoyante sur la cible. Attaque spéciale coûte 1 MP. Une puissante attaque tournoyante sur la cible. Alors, c'est peut-être mieux que ça, hein. On va voir. Après, ça veut dire qu'il lui faut des MP, quoi. Mais bon. On va le faire comme ça. Bien. On peut sortir. Du coup, maintenant, ça, on a réussi. Donc, il y en a 3 en tout, j'imagine, hein. Au vu de ce qu'on voit là. Ça, on peut toujours pas. Ok. Allez, on y va. J'aurais dû sauvegarder, tiens. J'aurais dû sauvegarder, tiens. Donc ça, c'était notre monde actuel. Et on voit qu'on a un trou cosmique qui est apparu. Trou cosmique. Alors, ce qui est étonnant, c'est que lui, on peut y aller et lui, non, apparemment. Et je me demande si c'était pas l'inverse la dernière fois. Après, c'est marqué normal. Je sais pas trop ce que ça donne. On va y aller. J'ai tout de suite. J'ai tout de suite. J'ai tout d'accord. Je vais aller. J'ai tout de suite. J'ai tout de suite. Étrange ce trou, il mène peut-être à un autre monde Et bien c'est ce qu'on va voir Oh non, t'es vénère de ouf Calmez-vous non Oh non Oh non Oh non Oh non Ok Oh, ça rigole pas là Ok Impossible de péter sérieusement Ah Tiens, tiens, tiens Yo mon Vélus, comment on va ? Bah écoute, ça va impeccable Ça va super, elle a pas la forme ou quoi ? Agraba, let's go ! Ah 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 Jafar, j'ai regardé partout pour Jasmine. Elle a disparaissé comme magique. La fille a plus de problème qu'elle est worth. Vous avez dit que vous avez des choses sous contrôle. Agrabah est plein d'hôles pour les rats s'ouvrir. Mais pourquoi vous vous inquiétez de la princesse Jasmine ? Avec elle, ou sans elle, sûrement ce monde sera pour nous quand nous trouverons la chieuse. Nous avons besoin de tous les sept princesses de l'Hart pour ouvrir la porte final. N'importe qui n'est pas utilisé. Alors, si la princesse est très important, nous allons trouver la chieuse. Ah... Find Jasmine, and bring her to me, Woff. Don't steep yourself in darkness too long. Nous avons besoin de la chieuse. La chieuse de la chieuse de la chieuse. Seine concernant est touchant, mais sans nécessairement. Ah bah, ça commence directement à plaisir. Ok, tu m'as sur du Death Gone ? Du coup c'est imprimé toi aussi mon ami. Hop, une petite méga potion, ça c'est parfait. On va qu'on trouve un petit point de sauvegarde, ça va être important. Un petit coffre ici, ok. Oh, ça se casse ça, très bien. Ça on peut toujours pas casser, c'est chiant. Du coup j'ai une porte inaccessible ici. Et là en haut, il y avait aussi des potentiels poteries à péter. Bon les ennemis ont l'air un peu plus fort dans cette zone. On devrait pouvoir level up du coup. Hop. Je suis juste en train de me renseigner sur Gridfall. Ça a l'air nul à Iesh. Rue principale, ok. Oula ! Bonjour. Bien. Ok. Le principe me tente, j'aime ce genre de délire. Ouais mais il a tout de mauvais. On note et tout, une catastrophe. Genre il est moins bien noté que Aragami, dis-toi. Qu'on doit pouvoir monter par là. Alors non, j'ai pas envie de me TP ailleurs. Pour l'instant. Ok c'est bien d'un avis. La U. Hop. Ok donc de base pas grand chose. Oh. Je me dégoûte. Ah. Je pouvais monter là. Je peux aller ailleurs ici aussi. Ok. Là j'ai une porte aussi. Il va falloir que j'ouvre. Ok ça a l'air d'être un petit labyrinthe. Un plaisir. Oust. Et ici je peux toujours pas y aller. Oula quoi. Ah oui d'accord. C'est une façon de revenir sur le jeu, bon. Il est insane. Il est ouf. Il est là. Il est bloqué. Et donc là. De toute façon. Je peux pas aller. Pour moi je peux pas aller de l'autre côté. C'est trop loin. Bon. Continuons. Ici c'est bloqué. Je peux rien y faire. Il y avait un coffre en bas là. J'ai cru voir un coffre. Je sais pas où tout à l'heure. Merde. Merde. Attendez. Ou alors j'ai rêvé. Non il y en a un bien là. Hop. Méga éther. Très bien. On va aller ici là bas. Et puis on verra bien. Oh. Bloc ciseaux. Attends mais ça c'est pas l'abus que... C'est pas la... C'est pas chez Aladdin ça ? Méga élixir. Enfin méga élixir. Oh. Bah si si. C'est chez Aladdin ça. Le tapis s'est emballé vers le désert. Mais explorons encore la ville. D'accord. On va sauvegarder. Entrée de la ville ça va mais nous ça. Ok. Oh non. Oh quel enculé. Je me capte. Puisque c'est comme ça je m'en vais. Je peux pas remonter de toute façon. C'était au dessus là non ? Ouais je peux pas remonter du coup. Oh. Faut qu'on recommence. Oh quoi ? Salut mec. Les temps sont durs. Je veux acheter, je veux vendre, je n'ai besoin de rien. C'est 60. Je sais pas si 60 c'est bien ou pas. D'accord pour l'instant on va rien faire. On va retourner là. Hop. Mais non mais. Oh 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 oh. Ça me saoule qu'il le suive alors que je l'ai pas lock. Et qu'il y en a un juste à côté. On va y arriver. On va y arriver. Déjà normalement une fois que ce sera fait on aura pu le faire. Du coup. Ça parait logique mais c'est important. Je me suis trompé de touche. J'ai fait croix pour sauter. C'est rond. Pou, 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 pou. C'est un plaisir de revenir. C'est ouf parce que ça me donne envie de regarder tous les Disney. D'ya de mon enfance quoi. D'ya longtemps. Avec Aladdin et Hercule. Ça y est je peux y aller maintenant. Ça dégage. Tout ça pour un pavillon. Très bien. On se casse. Donc ça c'est bon. On avait une autre entrée je crois. On explore Adonf comme ça on sait. Et on essaye de m'emmorer. Oh. Ça a dû ouvrir une porte. Super. Et on ne sait pas laquelle c'est. Un plaisir. Je me suis trompé. Au secours. Euh, fermer ça ? Ouais. Ok. Donc ça on a fait. Par là. Ça m'amène où ? Ah ça me fait descendre ici. D'accord. Très bien. Ok donc. Chez Aladdin. Si c'est chez lui. Mais ça n'a pas l'air parce que vu qu'il y a lui là. Il y a un vendeur de tapis. Euh. On avait autre chose par là. Avant de continuer. Donc ça n'a pas ouvert cette porte là déjà. Attendez. Où était le truc en hauteur que j'avais vu ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je viens de l'air 3 tests. Ce n'est pas si catastrophique que ça. Euh. Ouais. De toute façon tente. Tu verras bien ce que ça donne en vrai. C'est le seul moyen de... De savoir si le jeu est cool ou pas. Moi je sais que je ne le ferai pas parce que ça ne correspond pas du tout à ce que j'en recherche. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça exactement. De toute façon c'est comme tous les jeux. Comme Aragami. Tu vois j'ai passé une heure dessus. J'ai fait. Ah bah non. Ce n'est pas pour moi. Alors que je sais que d'autres aimeront beaucoup de jeux. Pour moi c'est le seul moyen d'être sûr de savoir si quelque chose nous plait ou pas. C'est de le tester. En vrai. Il n'y a pas de solution. Moi j'ai regardé des vidéos. Par contre ça a l'air très joli. Il est gratuit de toute façon. Ouais c'est ça. Ouais il est gratuit depuis hier. C'est ça. Il est sorti. Ils ont mis à jour le PS. Le PlayStation Store. Le PlayStation Plus. Enfin non hier c'est ça. Ok on va se diriger vers la ruelle. Et on a une cinématique. Ah bah voilà Jasmine. Je suis là pour te kill. Je suis Jasmine. Mon père est le Sultan d'Agrabah. Ouais il y a un Tomb Raider que j'ai déjà. Moi aussi j'ai fait la trilogie des Tomb Raiders. Du coup. Et ça, ça me tente vraiment pas. C'est chiant. Parce que ça fait deux mois où... Où j'ai pas grand chose à faire du PS Plus quoi. Euh... Ça fait toi une princesse ? Mais il a été détronné par Jafar qui contrôle toute la ville à présent. Jafar ? Vous ne le connaissez pas ? C'est le grand vizir. Il a acquis un pouvoir diabolique et s'est emparé d'Agrabah. Être vizir à la place du vizir ? Il cherche désespérément quelque chose. Il parlait d'une serrure. Jafar m'a attrapé lorsque j'essayais de m'enfuir mais il m'a aidé. Qui t'a aidé ? Aladin ? On se cachait près d'ici mais il a été obligé de partir. J'espère qu'il va bien. Eh bien voilà Jafar. Oh il y a une serrure là encore. Jasmine. Permettez-moi de trouver une compagnie plus d'une compagnie. Ma chère princesse. Ma chère princesse. Ma chère ? Ces petits ratons ne vont pas vous voir. Jasmine, run ! Ah ! Le chien qui prende la clé. Alors, non c'est pas du tout ce que je voulais faire. Bah c'est super, je viens de me niquer l'accès Waro. Putain mais quelle horreur. Ok, non il y a un. Parfait. Oh oui, des Goomies, des Goomies. Non c'est pas des Goomies d'ailleurs. Je sais plus comment ça se fait. Des Moomies pardon. Des Goomies c'est pour le vaisseau. Tu l'as fait d'ailleurs la trilogie Tomb Raider mon cher Vélus ? Ah tiens si, j'ai des questions à te poser aussi. Actionner. Alors je sais pas quelle porte ça ouvre mais bon, tant pis. Parce que j'ai, en fait ça m'y a fait penser, en voyant le petit tweet de... de Noah's Queen sur... tes capacités infographiques. Ah bah ça devait être, ça devait être ici en vrai. Ça devait être cette porte là que ça a ouvert. Combien euh... Alors je sais pas si tu t'es déjà... Si t'as déjà réfléchi à ça mais combien est-ce que tu prends euh... Pour faire euh... Imaginons euh... Une euh... Une pépée Twitch. Euh... Le... Le bandeau qu'on a au-dessus euh... Du live euh... Quand on live pas euh... Enfin des trucs comme ça. Combien tu prends ? Par exemple... Imaginons tu dois faire la pépée Twitch de quelqu'un. Combien tu prends pour faire une pépée Twitch ? Twitch, Twitter... Enfin le mec en fait ce qu'il veut de toute façon mais... Et quand je dis pépée tu vois je dis euh... Un truc personnalisé quoi. Le mec te donne des indications. Et tu fais en fonction d'eux quoi. Maison d'Aladin. Ah bah on y va. On va sauvegarder. Ouais j'ai fait. Le premier c'était un kiff. Le deuxième un peu moins. Et le troisième même. Si l'histoire coule j'ai dû me forcer pour le finir. Et bah écoute j'ai un peu ressenti la même chose. Euh... En fait heureusement qu'il y a l'histoire dans les trois. J'ai un peu moins aimé le deuxième également. En monde ouvert à moitié là. Et euh... Moi je crois que j'ai préféré le trois de par son univers. La jungle tout ça j'ai beaucoup apprécié. Euh... Contrairement au un. Et t'as fait euh... Euh... La maison des Raiders. Le manoir. Bah c'est exactement la même maison que tout à l'heure en fait. Ah bah c'est sa maison du coup. J'avais bien raison. Bon on va reprendre dans l'ordre. On va aller voir à l'entrée de la ville s'il s'est passé quelque chose. Ça a ouvert ça là-bas. Ok. Mais ça on savait déjà. Le manoir des Raiders. Ouais c'était une extension. C'est une extension qu'il y a sur le 3. Ça se finit en... Quelques heures à peine. Et en fait tu... Tu fouilles le manoir des Raiders à la recherche de réponses. A certaines de ta question. Et c'est très cool. T'as plein de trucs euh... C'est pas des easter eggs parce que ça fait partie du même jeu ou quoi que ce soit mais... Les flashbacks. Ouais déjà les flashbacks sont trop trop bien. Mais ouais t'as un petit truc avec le manoir des Raiders euh... C'est une extension. Alors à mon avis il y a Havaillette du coup euh... Avec le jeu. Et euh... Trop trop bien vraiment. Un kiff. Voilà. On est très contents que ça ait ouvert cette porte. Mais du coup ça me dit pas où aller euh... Ça me dit pas où est Jasmine en fait. Faudrait que j'arrive à ouvrir ça là. Alors non j'ai pas vraiment réfléchi mais juste pour une pépée je dirais 5... 5 balles ! Et pour pépée plus bannière et... Et autre... Un forfait à 10 en bannière. Et avec 5 balles c'est quoi ? Tu proposes un truc et si le mec prend, il prend. S'il prend pas tant pis mais c'est quand même 5 balles. Ou tu proposes euh... De créer de A... Enfin... Ou tu proposes de euh... De faire tous les allers-retours qu'il faut entre la personne et euh... Et toi ? Genre tu fais un truc la personne te dit ah ouais mais ça peut-être plus comme ça. Tu fais ce que... Tu fais ce qu'elle te demande et après... Elle te dit ah non bah en fait ça plutôt autre chose. Et genre jusqu'à 10 euh... 10 retours imagine j'en sais rien. En fait pour moi en vrai, il y a un vrai bise à se faire. Clairement. Il y a déjà des gens qui sont plutôt connus ou reconnus dans ce métier là euh... Sur la plateforme. Tu sais c'est comme les gens qui sont euh... Qui sont payés à faire des miniatures. Youtube par exemple. Il y a du vrai bise hein. Ah non tous les allers-retours. Et comme j'ai toujours fait le premier, j'ai... Je fais en général deux ou trois propositions. Ah ouais. Ce qui est top quoi. Ce qui est top. Alors je pourrais monter là-haut. Par contre. En passant pas. Cette porte là. Mais je sais pas comment on y va là-haut. C'est parti. Ça dégage. C'est bon. Ça a l'air. Je regarde un petit peu s'il y a pas des trucs à... Examinez bien sûr. Allez ouste. Merde. Ah putain mais c'est là où c'est bloqué. Chier. Donc là j'ai rien d'autre à faire ici quoi. Elle se ferme les portes ? Je sais quoi à chaque fois le bruit que j'entends là. Ah non elle se ferme pas les fenêtres là. Petit volet. Donc là il y a un coffre qu'on pourrait pas avoir de toute à l'heure. De toute façon. C'est bon. Là c'est la maison d'Aladin. Ce qui est chiant c'est qu'on pourrait presque y aller mais... Le jeu nous dit en quelque sorte non. Là j'ai rien pour monter au dessus. En fait j'ai Jasmine à retrouver et un tapis volant. Et dans les deux cas je suis Keblo. C'est chiant. En fait là c'est la même maison mais c'est pas exactement au même endroit. Je crois. Là c'est l'entrée de la ville. Sinon je comprends pas pourquoi le voleur est pas là. Ouais ça, ça me fait pop en bas directement quoi. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Peut-être qu'il faut sortir, j'en sais rien moi. Pour moi il y a quelque chose que j'ai pas fait ou mal fait. Mais je vois pas quoi. Parce que c'est fermé. Je pense que je fais un truc comme ça, ça me parait pas trop cher pour le service proposé. Après j'y connais pas grand chose. Ouais non c'est pour ça qu'il faut regarder un peu les prix du marché quoi. Mais... Non ça me parait pas trop cher non plus. Au contraire même. Je trouve ça plutôt... C'est bon si le cum garde ça à vie peut-être mais pendant longtemps... En vrai ça va hein. 5 balles. Une pépée. Ah je peux peut-être passer par au-dessus là non ? Ici là. Ah non il veut pas. Ah putain je pensais que je pouvais m'accrocher. Putain mais du coup être ici ça sert vraiment à rien. Y'a même pas de serrure y'a rien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je comprends pas. Ouais c'était ce qu'il fallait faire. Après pour le print j'avais mes prix en fonction du marché. J'avais plusieurs grillés tout... Non non mais de toute façon les gens pensent toujours que c'est trop cher mais ils comprennent pas le travail qu'il y a derrière. Mais c'est ça. Ça c'est la com c'est un peu... C'est un peu dur. Parce que les gens pensent que... En fait les gens pensent que ce que tu leur présentes c'est directement ton idée de base. Ils sont en mode... Oh bah ça va il est parti directement sur le truc. Non non mais en fait y'a de la recherche mon ami. Y'a de la recherche, y'a de l'imagination, y'a du travail de mise en place. Y'a... Enfin détends toi l'anus en fait. Je suis pas arrivé à ça directement en deux heures. Tu vois ? Et euh... Et là t'es... J'en sais rien mais euh... Tes 100 balles là ils sont pas pour ça mon gros. T'inquiète pas bah y'a autre chose derrière. Mais c'est ouf à chaque fois les gens ils pensent que c'est easy quoi. Mais moi j'ai la même... J'ai le même ressenti avec certains salariés de mon assaut. Où ils pensent que c'est très simple. Et rapide. Y'a de la recherche, y'a plusieurs essais et heures de boulot et de recherche. Ouais non mais c'est ça. C'est un truc de ouf. C'est pareil quand tu leur... Quand tu leur fais 3 propositions ils sont en mode Oh bah ça va t'as juste décliné des... Non non j'ai pas décliné en fait j'ai réfléchi alors... Comment est-ce que toi au niveau de ta cible ou de tes clients ou... Ou de ton objectif principal par rapport à ton projet de com ça pourrait euh... Mais enfin bref c'est des... c'est des ouf. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Moi ça me fait trop rire hein. Parce que... La plupart... A chaque fois moi euh... Dans mon assaut la plupart des choses qu'on me demande c'est à faire en urgence. Ou c'est pour eux... C'est pour hier. Du coup j'ai jamais de temps de faire des études de marché ou euh... Des études concurrentielles sur ce qui se passe ailleurs et tout ça. Et du coup ce qu'on fait c'est... Vraiment de la réponse à la demande en urgence et c'est... Ça me plait pas alors ça reste... J'arrive à fournir du travail qualitatif mais euh... Je suis jamais à 100% satisfait si j'ai pas le temps de faire ce que je veux quoi. Et du coup quand t'es en freelance... Tu peux vraiment te permettre de prendre ce temps là généralement. Et là ça devient bien plus intéressant. J'avais une cliente qui voulait une refonte graphique et au bout de 3 semaines de taf... Elle me sort du Vistaprint en me disant qu'elle veut un truc comme ça. Ha 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 ! La grosse pute ! Oh la incroyable celle-là ! Regardez j'ai fait quelque chose sur Canva ! Ha 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 ! T'imagines pas la haine... Ah oui non mais... C'est ouf ! Mais encore une fois ils se rendent pas compte. Moi j'ai un des salariés avec qui je travaille... Qui m'a dit tiens regarde j'ai fait deux outils de... Enfin j'ai fait euh... J'ai fait deux plaquettes qu'on pourrait envoyer en version numérique. Deux visuels. Euh... Et j'ai été sur Canva et j'étais en... Moi dans ma tête j'ai rien dit parce que bon il fait ce qu'il veut, je m'en balèque mais... Dans ma tête j'étais en mode... Tu sais que c'est mon métier de faire ça en fait moi, à moi ? Et que si tu veux me donner du travail tu peux en fait et que toi ça t'enlève ça de ton métier parce que c'est pas ton métier ? Surtout que son patron avait déjà validé mes trucs. Ah ouais non mais une catastrophe elle tu vois, une catastrophe. Non mais elle voulait du moins cher ! Elle voulait du moins cher ou du fait maison ou j'en sais rien mais ils ont toujours les bonnes excuses de toute façon. Mais là je suis sur un projet, faut qu'on en discute, faut qu'on prenne du temps. Ça va meuf ? Bien... Bien mangé, bien bu ? Ma belle ? On va en causer toi et moi. Mais pas maintenant. Quand je ne serai pas en stream et toi non plus. Parce qu'il faudra que je t'envoie des trucs par mail, enfin un truc par mail. Bref, allons lui parler. Tu le sais j'ai tout mon temps. Oh que oui je le sais. On dirait qu'il veut nous emmener quelque part. Tout le monde d'abord. Allez on y va. Je pense qu'on a exploré à peu près toute la zone qu'on pouvait explorer. Ah on va aller au temple ? Oh trop bien ! On va aller chercher la lampe magique. On va aller chercher la lampe magique. Et voilà. Et ça fait quoi carrément ça fait quoi ? Oh ! Attends, non, non, j'veux pas. J'suis en plein milieu d'un... Oh non, ça va. J'suis en plein dedans. Ah bah il a déjà la lampe magique. Wow. Il a utilisé un vœu pour ça, ok. J'aime pas du tout la voix du génie. Aladdin. Allez hop, je lance bon stream des bisous. Ça marche mon bisous, pas de soucis. Ah bon stream à toi aussi à ce que là. The one and only, Genie of the Lamp! Rub-dub-dub the lamp and have your dearest wishes granted. This winner is... Aladdin! Congratulations! Derriemne-mi. A good wish! Patience my fine-feathered friend. Any three wishes. A one wish, a two wish, a three wish. Then I make like a banana and see like... Our lucky winner made his first wish. And let me tell you, what a doozy that wish was. So he has two left! So master! What'll you have for a wish? Number... Two! Hmph! How about making me a fabulously wealthy prince? Woah! Money! Royalty! Fame! Why didn't I say that? Okay, you asked for it. A hundred servants and a hundred camels loaded with gold. Just say the word and I'll deliver it in 30 minutes or less or your meal's free! Hey, I'll even throw in a cappuccino. No thanks. Okay. I think I'll put that on hold until we reach Agrabah. Oh, why a prince? You see, there's this... girl in Agrabah... named Jasmine. But she's a princess. And I'm... She could never fall for a guy like me. What's this? Jasmine? Oh, that's right! She's in trouble, Aladdin! What? Well, come on, let's get going! Alors, non. On va pas te prendre dans notre équipe, Aladdin. Je suis désolé, mais je vais continuer à level up mes deux... mes deux compagnons. Compagnon... J'aime pas du tout la voix du génie. Mais why not? Ah! Fresh air, the great outdoors! I guess you don't get out much, huh? Comes with a job. Phenomenal cosmic powers, itty-bitty living space. It's always three wishes, then back to my portable prison. I'm lucky to see the light of day every century or two. you. Say, Genie, what if I... use my last wish to... free you from the lamp? What do you think? You do that? Genie, it's a promise. After we help Jasmine. It's strange that they tell him... Ola! A faire quoi? Gravity GO! Woоп! Hey, yo! Huh? How? How? Uh, Ok c'est bien ils l'ont eu parce que moi il était complètement keblot H24, on va se régéné. Ok, parfait ça. Du coup en fait je suis presque tenté d'y retourner pour aller voir à quoi ça ressemble. Parce qu'en fait on a tué des ennemis mais on n'a rien fait sur la zone. Voilà. Ah on voit pas la grande, grand ancle. Ouais c'est bien le fait de pouvoir se TP en quelque sorte sur eux là. Hop vous voyez cette petite avancée là, ça c'est cool. Ouuuh ! Ça me permet vraiment de leur foutre un coup, en plus ça les interrompt à moitié. Cette zone pour level up elle est trop bien. C'est bon. Let's go. Ok. Vraiment on est bien. Oh, ici on a rien de plus que des ennemis à combattre. Je sais même plus d'où on vient pour le coup. Ok là y'a rien. Ce petit rocher il me paraît chelou quand même. Là c'est pareil, y'a une montagne, je sais pas trop à quoi il sert, c'est comme si y'avait un truc en dessous. Je pense qu'on va y revenir ici. Là y'a rien, ouais ok. Bon c'est sûrement, c'est sûrement voir forcément à quoi on va revenir. Très bien, très bien. Ah du coup ils ont fermé la porte là, ok. Hein ? Oh non. Oh non. Oh. Oh. Ok. Bien nous revoilà ici pour le coup. C'est où le con ? Ok on l'a eu. On va retourner à la maison d'Aladin. Donc Jafar recherche Jasmine et cette serrure. Une serrure ? J'ai déjà entendu ça quelque part. C'est vrai ou ça ? Voyons où était-ce ? Où était-ce ? Ça n'en remonte qu'à 200 ans. Bon c'est pas grave mais on doit arrêter Jafar avant qu'il nous soit trop tard. Ça se trouve la serrure elle est au niveau du temple dans le désert peut-être. Hop. On save. On est bien. Non. On se trouve. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501